Et par contre on gagne là. Ah ouais c'est pas grâce à moi. Si bah si tu contribues au bien. Tu connais la série Manifest ? Oui. Ah tu l'as regardé ? Je regardais au début parce que Miss elle l'accrochait vraiment. Moi aussi j'avais accroché et après moi j'ai lâché l'affaire. Oh non à partir de quand ? Oh je ne pourrais pas te dire mais j'ai regardé... Allez sans... La première saison... Enfin non jusqu'à la moitié de la deuxième saison. Oh non comment c'est possible de décrocher à ce moment là ? Parce que je n'ai pas le temps hein petit gars. Oh bah non c'est pas possible. Trop bien manifeste. Voilà les gars on est bien d'accord. Le truc de la série enfin le scénar tout ça c'est... C'est ce que j'aime bien en plus. Ah ouais non mais c'est magnifique. C'est magnifique. Elle a regardé tout en anti Miss au moins. Euh non pas toutes les saisons. Oui mais c'est parce qu'elle a pas fini. Exactement. Voilà elle va continuer de regarder. Oh oui. D'accord c'est bien. Ah non mais moi à chaque fois... Si si. Mais je sais que t'es un... D'ailleurs... D'ailleurs c'est bizarre parce que ce forest ça me fait penser à ça. Ouah juste parce que ça parle d'avion. Ouah. Ouah. Ouah il y a vraiment pas de lien. Non mais c'est... Je sais pas pourquoi c'est... Mais oui non si en fait je vois ce que tu veux dire. Oui non bien sûr. Mais non mais bien sûr. C'est sur Netflix oui tout à fait. Et là toutes les saisons sont sorties hein. Ouais sauf au début c'était pas sur Netflix. Oui à la base c'était sur euh... Enfin moi je sais plus mais ça passait même sur TF1 carrément. Ah oui. Ouais ouais ouais. Et euh... Ah la quoi. Ah la ouais. C'est moche hein. Bah moi de toute façon c'est simple hein. Je prends Netflix que quand il y a des trucs qui m'intéressent. Là j'ai plus Netflix là. Oui puisque tu peux arrêter et reprendre quand tu veux. Ah c'est ça hein. C'est... Les jeunes d'aujourd'hui ils s'engagent plus hein. Et ouais je reprends... En fait en général je... Parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent sur Netflix. Donc du coup moi je fais mon petit combo de ce que je veux regarder. Et dès que je sais que j'ai un paquet de trucs à regarder. PAF ! Je prends l'abonnement. Si je sais que j'ai le temps de regarder et tout. PAF ! Moi c'est le temps hein. C'est uniquement ça hein. Ah ouais mais le soir. Au lieu de jouer avec M.Colo. Ouais déjà voilà tu vois je pourrais regarder la saison 2. Nan c'est pas possible de lâcher. Moi tu vois. Au début j'avais du mal à crocher. Enfin ça me paraissait bizarre je comprenais pas tout. De la saison 1 je parle. Et vraiment au fur et à mesure putain mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Et du coup je me retrouvais comme un connard. A enchaîner toute la nuit. 5-6 épisodes de suite. Et j'étais en manque à chaque fois après. Et c'était dur quand je devais attendre la dernière saison. C'était très très dur. Et ouais alors. Tu vois moi. Ce que je fais maintenant. Mais j'attends que ça passe. Ah ouais bien sûr. Et quand il y a. Même carrément une saison de passé. Déjà pour voir si ça va marcher ou pas. Quand c'est nouveau. Je laisse. Et puis. J'y reviens. Même des fois. Vraiment longtemps après. Et puis comme ça. Il faut regarder quoi. Ah ouais c'est clair. Je comprends. Vous connaissez les gars. Oh purée. C'est le moment d'en parler. Vous connaissez. Et toi aussi Fox. Bienvenidos à Eden. J'ai pas compris. Tu connais. Bienvenidos à Eden. Non. Demande à Miss. Si elle connaît. Bienvenidos à Eden. Je ne sais pas non. Mais pourquoi ? Je pense. Je sais pas. Mais c'est sur Netflix. Je suis sûr elle connaît. Ah oui. Mais on l'a pas. Ah oui. Vous avez pas Netflix tout court. Oui d'accord. Je suis con. Vous connaissez les gars. Bienvenidos à Eden. Ohlala. Ils connaissent pas les bons. Ohlala. Quel style. C'est un style. Comment on peut dire. Je sais pas comment on peut qualifier. Bah. À part te dire le scénario. Je vois pas te dire. Comment te dire le style. Et c'est pas moi. C'est plus paranormal. Non non. Non non. Non non. Euh. Style guerre. Style euh. Non non. Ouais bon bah je sais pas alors. C'est un documentaire. J'adore les films de guerre sur Netflix. Mais non c'est pas ça. Et non c'est pas un documentaire. Non non c'est euh. C'est pas euh. En fait. Le scénario. C'est en gros. Mais vraiment. Le scénario de base. Pour rien spoil. Oui voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc au final ça donnera même pas forcément envie. Mais faut voir la bande annonce. C'est la bande annonce qui m'a donné envie. Mais en fait c'est tout le reste qui est vraiment incroyable. Ça n'a vraiment rien à voir avec le scénario de base. En gros. C'est des jeunes. Et ils sont globalement en fait invités. En fait ils reçoivent une invitation sur le téléphone tu vois. Et ils sont invités pour en fait euh. Partir sur une île. Euh. Vraiment euh. Qui donne envie. Qui fait rêver tu vois. Et en gros voilà. Vraiment faire la fête. Et donc en gros ils se font récupérer par un bus. Donc ils s'inscrivent. Il y a un bus. Euh. Vraiment bus discothèque tu vois. Euh. Avec musique à fond dans le bus. Lumière discothèque tout machin. Et ils se font. Hein ? C'est Fortnite. Mais non. Ah ! Ils se font emmener en bus. Après ils prennent euh. 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 Et ils vont sur une île. Et ça commence comme ça. Et ils sont sur une île. Il y a déjà des gens et tout. Et c'est super sympa tu vois. C'est camping paradis si tu veux en gros. Non. C'est juste des jeunes qui se font. Euh. Non c'est. Enfin c'est en VF hein. Mais euh. C'est euh. Espagnol. Ok. Espagnol portugais. Les meufs elles sont trop belles. Et euh. Bref ça c'est encore autre chose. Et voilà. Sauf qu'en fait mais euh. Comme euh. Généralement toutes les séries. Evidemment ça va pas se passer comme prévu. Parce que si c'était juste ça. Bah ça n'aurait aucun intérêt. Mais en gros voilà. Ils sont conviés en fait à. À changer leur quotidien. Alors d'ailleurs je vous vends le truc. Mais il y a une déception. Mais après je vais pas vous spoil. C'est qu'il y a euh. Je crois trois saisons. Ou deux je sais plus. Non il y a deux saisons. Et malheureusement apparemment. Mais c'est sûr. Ils vont pas faire de saison 3. Or. Il faudrait qu'il y ait une saison 3. Pour le coup il faut. Il faudrait parce que. Voilà mais. J'en dirais pas plus. Ça me donne pas envie perso. Bah c'est normal j'explique moi là. Ah mais c'est même pas écrit en français. Vous avez tous été choisi par Eden. Pour profiter d'une expérience unique. La seule chose qui compte. C'est ce qui se passe ici et maintenant. Attendez je vous coupe tout. Euh. Ça ça m'a donné envie. Non je suis désolé. Mais tous ceux qui ont joué à Far Cry 3. Vous me comprendrez. Parce qu'en fait ça. Ça me fait trop penser à Far Cry 3. Cette ambiance là. T'avais joué à Far Cry 3 Fox. T'avais dit non ? Oui. Et ben. Ça ça me fait penser à Far Cry 3. Et ça m'a trop donné envie. Voilà. Ah non. Non je peux pas vous montrer. Ça spoil tout frère. C'est quoi cette bande annonce ? Mais oui mais c'est pas cette bande annonce que j'ai vu. Parce qu'il y avait la musique. Euh. Qui passe beaucoup là. Enfin qui passait beaucoup cet été. Mais je sais plus c'est quoi. Vous voyez ou pas ? Je vais faire un Shazam. Et voilà. Farouko. Farouko Pépas. Et voilà. Et. Ça marche vraiment hein. Le truc que tu chantes. Tu chantes à Google et il te trouve la musique. Oh c'est ça que j'ai vu. En fait les gars. Sur Netflix. Il y avait juste un extrait de une minute et quelques. Et c'est cet extrait qui m'avait donné envie. C'était même pas le trailer. C'était vraiment un extrait Netflix. Et c'était ça. Regardez. Ok. Ouais d'accord. C'est un thriller quoi. Ah ouais. Ok. Lazy. Voilà. Donc je vais couper le son malheureusement. Et du coup voilà. Donc tu les vois. Hop. Tout. Il rentre dans le bus. Ah oui. Là. Il y a une scène. Bon ok. Mais bref. Du coup ça me donnait envie. Machin et tout. Et après bon. Allez. Je me suis enfoncé dans mon truc là. Par contre dégoûté. Parce qu'il manque une saison clairement. Donc j'espère qu'ils vont quand même se faire racheter. Ou je sais pas quoi. Et qu'il y aura une saison par la suite. Voilà. C'est comme justement. Bah manifest. On parlait de manifest. A la base. Il y avait donc que trois saisons. D'accord. Qui étaient donc diffusées sur TF1. Et après ils avaient abandonné. Et donc Netflix. A racheté. Parce qu'il y avait le potentiel. Pour faire la saison 4. Ouais d'accord. Et là moi ce qui m'attriste. C'est que Bienvenidos à Aiden. C'est typiquement. Une série Netflix. Donc malheureusement. Bah. Si c'est même Netflix qui abandonne. C'est que ça sent pas bon pour le reste. Bah ouais.